La pandémie a bouleversé la vie des jeunes talents artistiques, mais aussi renouvelé leur perspective en alimentant leur créativité. Une nouvelle exposition à la Satchi Gallery de Londres présente le travail de plus de 200 étudiants, fraîchement diplômés des écoles d'art de la capitale britannique. Parmi eux, Mélania Thoma, originaire d'Italie. Je me suis sentie isolée dans cet environnement. J'étais très loin de ma maison, de ma famille et de mes amis. Je devais trouver de nouveaux lieux où travailler. Et en réalité, c'était aussi très stimulant pour moi, pour ma pratique, parce que cela m'a permis d'explorer de nouvelles pistes, de nouveaux centres d'intérêt. Tout dans ma pratique est lié à la transformation, à la force transformatrice du soi. Je vois cet objet comme un fétiche, une structure semblable à un talisman qui nous a permis de nous connecter à l'énergie émotionnelle qui se cache en nous. Du fait de la situation sanitaire et des annulations d'événements où les étudiants présentent leur travail, il fallait offrir aux artistes et conservateurs une plateforme alternative. Après une première édition l'an dernier, la Satchi Gallery remet donc le couvert. C'est une expérience incroyable pour nous. On est nombreux à ne pas avoir montré notre travail de manière physique ces 19 derniers mois. Tout s'est déroulé en ligne. On présente une large part de ce qui s'est exprimé à l'intérieur de nous pendant la pandémie. Donc, vous verrez de nombreuses peintures et photos, des sculptures. Elles reflètent qui nous sommes. Le travail de Thomas Yelm traite de l'isolement et de la solitude ressentis par beaucoup lors des confinements. Cette oeuvre est destinée à mon frère qui n'était pas très bien il y a deux ans. Et à cette époque, il avait reçu un texto d'un ami qui disait « Aujourd'hui, tu es dans la tempête, abaisse les voiles et ça aussi, ça finira par passer. » C'est le type de lien que nous avons tous eu en commun l'an dernier. La sélection artistique explore de nombreux thèmes, dont l'identité sexuelle, la mobilisation en faveur de l'environnement et la politique raciale. L'art présenté ici montre que Londres revient à la vie et que la ville insuffle un sentiment d'énergie et stimule clairement la scène de la création en général. L'exposition « London Grads Now 21 » est à découvrir à la Satchi Gallery jusqu'au 16 janvier.